Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous voir aujourd'hui dans le cadre de la conférence sur omnicanalité et retail. C'est un sujet qui est vaste déjà, dont on entend beaucoup parler dans l'actualité, où il y a beaucoup de littérature, mais finalement on trouve peu de réponses sur la déclinaison opérationnelle de ce type de sujet dans les entreprises et pour les marques. Donc quand les équipes de l'EBG nous ont proposé le sujet, on a été plutôt très enthousiastes à l'idée de l'adresser parce qu'on s'est dit que ça serait utile et puis intéressant, quand même c'est assez bien. Et donc voilà, on a fait l'exercice de synthèse, on va le voir du coup pendant 15 minutes, on va passer 40 minutes ensemble, 15 minutes sur une présentation plutôt des principes et de méthodologie, 10 minutes, 10, et 25, 30 sur la table ronde, et 30, et 30 minutes sur la table ronde du coup avec nos deux intervenants. Objectif, plutôt revenir sur les fondamentaux. Donc on est parti en fait pour adresser le sujet de l'omnicanalité, il y a beaucoup de chiffres qui sont diffusés. On en a choisi trois qui ne sont pas forcément trois très orientés omnicanal, mais plutôt sur les usages. Donc 77% des Français achètent régulièrement sur le digital. Si on passe à la suivante, merci beaucoup. On a 75% des Français qui consultent et tiennent compte des avis clients sur le digital, même dans le cadre d'un achat offline. Donc on voit bien la synergie entre les différents canaux. Et puis 71% des Français qui considèrent que l'harmonisation, alors ils sont assez techniques, mais que l'harmonisation entre online et offline est une priorité. Pour eux, donc forcément pour les entreprises, mais pour eux. Dans les trois chiffres qu'on a choisis, en fait, on a simplement essayé de faire ressortir le fait qu'on avait une présence des différents canaux, sans pour autant être dans le chiffre de multiconsommation, pour se dire que finalement, aujourd'hui, on est, mais même vous, dans le cadre des usages, les Français ont passé le cap de l'omnicanalité et les entreprises ne sont pas forcément encore prêtes. Prêtes, pardon. Et on va le voir juste là sur la méthodologie du coup et l'approche proposée pour que les entreprises puissent adresser ce sujet. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes et beaucoup d'annonceurs, et il y a 91% aujourd'hui des annonceurs et des marques qui disent qu'ils veulent amorcer un mouvement vers l'omnicanal. Tout le monde lance des projets. Il y a énormément aujourd'hui de projets qui sont lancés sur des plateformes CRM pour avoir une vision client 360. On entend souvent parler d'outils de client telling pour finalement redonner de l'expertise et de la vision aux vendeurs et aux conseillers. L'idée, et c'est pour ça qu'on est ici, c'est de bien comprendre que pour donner une dimension réellement omnicanale et réellement pleine et donner la pleine mesure de ces projets-là, il y a quatre étapes qui sont intéressantes et importantes de lancer pour amorcer ce mouvement. Et ces étapes, elles sont potentiellement simples, mais en amorçant et en commençant ces projets par là, on atteint finalement une efficience un peu plus importante. On a commencé par la première phase, c'est une phase de compréhension. C'est la compréhension des parcours clients. On regarde quand Philippe Cotler a ressorti un livre sur le marketing 4.0 en 2017, il est reparti sur les 5 A en disant, voilà, le parcours d'achat, il a changé. Il a changé et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en 2019, les Français sont passés à l'omnicanal et en fait, il a encore explosé, il est encore plus fragmenté. On a des phases qui sont beaucoup plus importantes, on a beaucoup plus d'inspiration, on va chercher, on pose des questions sur, finalement, à Google, on lui dit qu'est-ce que j'inspire moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à manger ce soir. Et donc, il y a vraiment cette notion d'inspiration, d'exploration. Et il y a, avec les notions d'omnicanal, une idée de j'achète, mais derrière, comment je récupère mon produit. Ces phases, en plus de ça, il y avait une consommation des 5 A, une consommation qui était très personnelle. Je suis dans mon process d'achat, je suis dans mon process d'achat avec ma famille. Aujourd'hui, c'est une consommation avec la communauté. Donc, il va falloir prendre ça en compte et dans les projets et dans la compréhension des clients, il faut aller beaucoup plus loin dans cette notion et dans cette prise en compte de la communauté. La deuxième compréhension, c'est je comprends mon client, mais est-ce que j'ai une vision globale sur mes process ? Il faut que je sois capable de faire ce qu'on voit très rapidement ici, une revue de ma maturité, ma maturité digitale ou ma maturité omnicanale. Il faut que je sois capable de travailler sur l'ensemble de mes process en disant, voilà, quels sont les pain points et où est-ce qu'ils sont les irritants. Et tout ça doit permettre de commencer à se poser la question de la technologie. Est-ce que je me pose la question de la technologie ? Et quand je me pose la question de la technologie, c'est pour répondre à un besoin de client et pour faire le matching avec ce qu'on a vu sur nos process. Et ça, finalement, on commencera et on va commencer à se poser la question. Quand vous alliez vous poser la question de comment je vais adresser cette notion de store locator, et bien en fait, la notion de store locator, elle n'est pas là que pour faire du presence management ou pour garantir une bonne phase d'achat. Elle est présente et elle doit être pensée dès la phase d'inspiration. Comment est-ce que je vais mettre en avant mon pop-up store ? Comment est-ce que je vais mettre en avant un concept store ou mon centre commercial qui va permettre de m'inspirer et de travailler finalement et d'aller beaucoup plus loin dans cette notion omni-canale ? Pareil, quand je parle d'accompagnement au magasin et quand on parle d'outils de client-telling, et bien en fait, mon outil de client-telling, il ne doit pas forcément que me remonter mes données sur cette vision 360. Il doit aussi commencer à répondre à des questions sur la réception. Je suis avec mon client, mais finalement, j'ai un projet et j'ai un produit qui est très lourd. Et bien finalement, on va imaginer avec lui comment est-ce qu'il va pouvoir le recevoir chez lui et on va pouvoir finalement avoir une vision sur ces stocks unifiés et sur la possibilité d'aller livrer. Et donc là, on avait listé et on a listé finalement l'ensemble des thématiques qui permettent d'avoir cette relation finalement purement omni-canale. Au-delà de la compréhension, la compréhension déjà, comprendre avant de se lancer, comprendre c'est important. C'est aussi d'être capable derrière d'analyser. Et d'analyser, ça veut dire travailler sur ma mesure, travailler sur mes KPIs. Et du coup, il va me falloir, il y a énormément d'acteurs aujourd'hui sur le marché, des technologies qui sont disponibles sur le marché. Il va falloir récolter ces données, les analyser. Et pour ça, c'est un prérequis. Il y a un socle data aujourd'hui qui est indispensable et qui est normal. Cette notion de plateformisation qui doit être capable finalement de collecter et derrière de diffuser, de réadresser l'ensemble de ces messages. Donc, on l'a vu, on a compris la partie parcours de ses clients. On a mappé les process de son entreprise. On a ensuite analysé et sorti des insights factuels sur la data disponible. On va donc entrer sur une phase de priorisation. Priorisation qu'on a travaillé autour de trois axes. On va prioriser par rapport à une complexité. Alors, la complexité, elle peut être multiple. Elle peut être technique ou technologique. Mon legacy, mon écosystème, ma complexité technique aujourd'hui en place. Tes talents disponibles aussi en termes de profil technique, pardon. On va avoir un deuxième axe qui est sur l'impact business. Comment le projet va venir servir finalement l'amélioration de la performance de l'entreprise. Comment le projet Omni-Canal va venir booster et accélérer finalement ma croissance et mes objectifs. Et bien sûr, comment il va servir l'expérience client ? Donc, c'est un peu plus traditionnel. Mais est-ce que le projet Omni-Canal que je vais porter va avoir une portée finalement sur l'expérience client et l'expérience Omni-Canal qu'on va pouvoir lui proposer ? Et donc, on revient finalement sur les 13 thématiques qu'on a vues juste précédemment. Cette priorisation, elle est intéressante parce que vous allez pouvoir, et c'est le gros enjeu pour savoir comment est-ce que je démarre mes projets, qu'est-ce que je choisis, comment est-ce que je vais redescendre mes cas d'usage. C'est finalement de pouvoir les mapper et de les mapper par rapport à finalement l'amélioration de votre expérience client. Mon client, qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce que je dois lui servir en premier. Et finalement, on va le jouer avec cette notion de complexité technique et technologique. Quelle est la difficulté que je vais avoir à mettre en place finalement ce projet par rapport à mon infrastructure technique et technologique ? Quel saut et quel gap je dois faire ? Là, c'est un cas assez générique et c'est un cas assez simple. On peut venir rajouter des strates. On peut venir rajouter finalement une troisième dimension qui serait finalement comment est-ce que ça va être compliqué de gérer le changement pour mes équipes internes ? Comment est-ce que finalement je dois ? Et là, on va rajouter finalement des zones de chaleur et de couleurs qui permettent finalement de bien comprendre que ce projet-là, il est très bon pour mon expérience client, il est très bon techniquement, mais derrière mon organisation, il va falloir vraiment que je la chamboule. Est-ce que c'est ça que je vais prioriser ? Et là, on arrive à clusteriser et à faire finalement trois, sur ce cas assez générique, à faire trois familles. Il y a une première famille qui est finalement sur la partie quick win. Oui, je vais pouvoir travailler mes avis clients, mon store locator. C'est, on va dire, le minimum vital. On n'est pas sur une notion d'omni-canal, mais on prépare l'avenir. La deuxième, c'est finalement d'arriver à casser les silos, de pouvoir faire du paiement. Et on en parlera tout à l'heure avec la compagnie du lit. Mais finalement, de pouvoir adresser potentiellement des devis et qu'on puisse les retravailler et qu'on puisse finalement passer en magasin, payer chez soi, finalement, ça vient casser les silos et ça vient se poser la question de l'encaissement. Derrière, on est sur des projets qui sont beaucoup plus lourds, qui permettent d'accélérer, de se différencier avec l'accompagnement en magasin. Ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être capable à la fois de traiter sur la vision 360 avec de la recommandation, mais être aussi capable de traiter et de voir et d'avoir une vision sur les stocks unifiés ou potentiellement sur la livraison. Et enfin, pour terminer, la quatrième étape, après avoir priorisé, c'est de pouvoir déployer avec un parti pris fort sur ce sujet de déploiement, sur trois principes fondamentaux. Un principe d'industrialisation, on en parlera avec des films tout à l'heure, mais on voit beaucoup d'entreprises qui vont lancer des POC, des tests et finalement, surtout dans le retail, quand on a des réseaux de distribution, une difficulté ensuite à industrialiser, à déployer en masse et rapidement le test qui aura été opéré. Donc, le projet doit être, même s'il est en mode test, pensé pour être scalable et déployable sur l'intégralité du réseau. Et derrière, la résultante est aussi d'avoir un projet qui puisse porter à un principe d'automatisation. Les équipes en place ne sont pas forcément extensibles. L'omnicanalité ne vient pas amener forcément énormément de ressources complémentaires en interne. Comment, sur les équipes existantes, je peux arriver à absorber finalement cette notion d'omnicanalité ? Ça passe beaucoup par l'automatisation et puis l'évolutivité. On n'a pas voulu mettre agilité parce que c'est trop peut-être galvaudé, mais il y a une notion de réaction par rapport aux usages qui seront constatés et à l'analyse qu'on pourra faire. Effectivement, le projet doit être conçu comme un élément évolutif et adaptable en fonction des constats qui auront été ressortis des projets déployés. On passe, ça vous le trouverez dans le digital benchmark qui vous a été remis dans l'avion. Et du coup, on passe sans attendre à la table ronde avec Delphine et Ludovic, qui nous ont fait la joie et le bonheur d'être ici aujourd'hui. Tu veux pas te mettre à côté de Delphine ? Ils vont pouvoir vous raconter un peu leur quotidien en termes d'omnicanalité. Pour démarrer, je vais peut-être simplement vous laisser vous présenter qui vous êtes, votre entreprise et les problématiques omnicanales que vous adressez aujourd'hui. Delphine ? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je suis Delphine Bergabelle. Je suis directrice New Business de Clépierre Brand Ventures. Clépierre, on est leader européen des centres commerciaux avec plus de 100 centres commerciaux en Europe. Des centres comme Val d'Europe, Créteil-Soleil, Les Passages à Boulogne ou la gare Saint-Lazare. Le département dont je m'occupe, c'est Clépierre Brand Ventures. Je m'occupe de travailler sur toutes les nouvelles offres de ce département. Et principalement, ma vision à moi, c'est de dire que le centre commercial, c'est aussi un média. Donc, bien sûr, on a des revenus principalement retail, mais en réalité, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut, enfin, on a des millions de gens. Il y a des magasins. Donc, on pourrait être, se voir comme une plateforme, comme Google ou comme Facebook et donc générer du drive to store. Et donc, on a en place de l'affichage digital, des réseaux sociaux, etc., qui sont assez puissants. Et du coup, finalement, comment notre organisation mute vers un média ? Voilà. Donc, pourquoi j'ai cette vision-là ? C'est que je suis moi-même publicitaire de formation. Donc, j'ai passé 20 ans dans la publicité, principalement sur des gros budgets internationaux comme Uni Le Vert ou Coca-Cola. Et puis après, j'ai migré dans le digital en 2000. C'est là que j'ai connu l'EBG et Pierre et voilà. Et puis après, j'ai créé ma propre structure d'EDB Entertainment en 2003 sur le brand content. Donc, c'était vraiment une des agences précurseurs en Europe sur le sujet. Et puis après, en 2010, je suis passée sur la brand expérience et j'ai mis en place l'affichage digital dans les centres commerciaux Unibail, notamment. Et des gros partenariats comme le Cirque du Soleil et puis plus tard, chez Clépierre, les tournées avec Nickelodeon, qui sont la marque leader sur les enfants dans le monde, en fait. Et donc, avec l'idée de, effectivement, comment est-ce qu'on va générer du trafic à l'heure actuelle dans les centres commerciaux ? Donc, toute cette problématique trafic média que je travaille chez Clépierre. Ludovic. Bonjour à tous. Donc, Ludovic Voronoff. Moi, je suis directeur e-commerce de la Compagnie du lit. Alors, j'ai rejoint l'entreprise il y a un an avec trois objectifs. C'était booster l'e-commerce, mettre en place la transformation digitale et réinventer l'expérience client. Donc, on est un binôme à la tête de cette organisation au niveau du digital. Alors, la Compagnie du lit, passer du multicanal à l'omni-canal, c'est un peu notre sujet, dans le sens où on est un acteur historique du multicanal depuis 20 ans. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on a des magasins. On en a 80 en France. Comme notre nom l'indique, on est un spécialiste du retail de la litterie. Et on a un site e-commerce depuis 20 ans. Donc, ces deux organisations ont fonctionné de manière parallèle, avec chacun leur budget, leur KPI. Et clairement, c'est une problématique par rapport à l'expérience consommateur d'aujourd'hui, dans le sens où 85% de nos consommateurs vont sur notre site Internet. Mais par contre, 85% convertissent en magasin. Donc, pour nous, il est important d'arriver au commerce unifié, ou l'omni-canal, comme on le souhaite. Et pour ce faire, il faut transformer toute l'organisation. Et en parallèle, on a eu un boost sur notre secteur depuis 4-5 ans, avec l'apparition d'une multitude d'acteurs à la suite de Casper aux Etats-Unis. Donc, c'est tous des acteurs bed-in-box. Et donc, c'est toutes des startups qui ont levé à chaque fois des dizaines de millions et qui viennent, en tout cas, occuper beaucoup l'espace médiatique, prendre un petit peu de part le marché, mais qui demandent, qui ont un focus très fort sur le client. Et donc, nous, on doit se réinventer pour pouvoir optimiser nos investissements et être plus performants. Donc, ça, c'est un peu nos enjeux d'aujourd'hui. Super, merci. Donc, première question qu'on souhaitait vous poser autour de l'omni-canal se pose souvent la question de la gouvernance, puisque, comme tu l'as très justement dit, il y avait des organisations en place, souvent assez silotées. Et du coup, je pose plutôt la question à Delphine qui a une position un peu centrale dans le cadre de l'activité, qui voit beaucoup, finalement, de marques évoluées d'entreprises dans les centres commerciaux. Et finalement, de voir un peu ce que vous constatez aujourd'hui en termes de gouvernance de ces projets omni-canaux auprès des marques auxquelles... Déjà, nous, l'enjeu, c'est... Enfin, on a un gros enjeu, c'est qu'on était principalement une activité B2B, c'est-à-dire qu'on parlait à des locataires, des enseignes, en fait, dans nos centres commerciaux. Et puis, tout d'un coup, on est devenu B2B2C, puisqu'on a dû faire toute une action sur le trafic pour s'assurer, par rapport à les centres-villes, mais aussi le e-commerce et surtout Amazon, de faire en sorte de vraiment mieux comprendre nos clients, mieux comprendre, finalement, qualifier ces visiteurs, où finalement, on a des millions de visiteurs, on dit qu'on a un milliard de visiteurs dans nos centres chaque année en Europe, mais en fait, ils sont anonymes. Donc, en gros, tout l'enjeu pour nous, on sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le client final. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'assure, effectivement, que ces clients viennent, viennent de manière récurrente, aiment venir chez nous. Et donc, du coup, le marketing a été, à partir de 2010, une réflexion profonde dans les foncières. Et on s'est dit, finalement, il faut qu'on travaille différemment avec, finalement, ceux qui ont été nos locataires, mais qui sont aujourd'hui plutôt nos partenaires. En tout cas, on essaye de mettre en place une nouvelle dynamique, notamment avec les équipes marketing, mais aussi avec les équipes dont je fais partie, qui sont les équipes plutôt, on va dire, celles sur tout ce qui est commerce éphémère et publicité. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une dynamique positive entre nous pour, justement, que les centres commerciaux soient une plateforme toujours aussi performante ? Parce qu'on sait, malgré tout, que le commerce physique reste, même si le commerce digital augmente de manière très forte, le commerce physique reste prégnant. Et en plus, quand on a vu quelque chose, quand on a touché quelque chose, on est beaucoup plus impacté. Et donc, il faut qu'on travaille cette notion d'engagement très fortement. Voilà. Donc, là, l'idée, c'est vraiment comment on va créer une communauté d'intérêts entre enseignes et marques et centres commerciaux pour qu'effectivement, on converge tous vers cette amélioration de performance. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, donc, gouvernance très claire. Ludovic, en introduction, tu disais que vous aviez initié les projets omnicanos, finalement, de manière très concrète et opérationnelle. Quels ont été les critères de sélection et de priorisation qui ont été appliqués pour pouvoir lancer ? Par quel bout, finalement, vous avez pris les sujets omnicanal chez Compagnie du lit ? Alors, quand je suis arrivé il y a un an, il y avait déjà une multitude de projets qui étaient en place. Et en fait, ce qui est important, c'est au début, c'est qu'il faut se poser et mettre à plat la vision, se dire où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que la transformation digitale pour arriver à l'omnicanal, en réalité, c'est juste, on a une vision stratégique et il y a du digital qui va venir à un moment sur certains éléments nous aider à transformer et arriver à cette vision. Et donc, on a posé notre vision et après, on s'est dit, OK, c'est quoi les projets qu'on doit mettre en place ? C'est quoi la roadmap qu'on veut mettre en place ? C'est quoi la complexité de ces projets ? Et par contre, en parallèle, c'était important de faire un état des lieux des projets qui étaient déjà en place. Parce que souvent, il y a déjà une multitude de projets qui existent et c'est important de les recenser, se dire, OK, il y a certains qui rentrent dans leur roadmap et d'autres qui sont moins prioritaires. Donc, il faut les déprioriser. Et au niveau de la priorisation, l'élément le plus important, c'est l'apport business et client. Comment est-ce qu'on va... C'est lesquels qui vont apporter le plus de valeur ajoutée ? Et ensuite, la complexité de la mise en place. Et est-ce que technologiquement, on est déjà prêt ? Ou est-ce qu'il faut passer par d'autres étapes avant ? Et aussi, une grosse complexité dans une transformation digitale, c'est est-ce que nos équipes sont déjà prêtes à prendre en main les outils ou à faire les nouveaux process ? Ou est-ce qu'il faut les accompagner et les former ? Donc, disons qu'on a toujours plusieurs projets en parallèle, mais il y en a qui sont des quick-wings, il y en a qui sont sur le plus long terme. Et donc, on joue sur là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Du coup, ces projets qui sont lancés, ils doivent être pilotés. Plus que jamais, puisqu'ils sont ainsi nouveaux, il faut être capable de pouvoir suivre leur performance et leur rapport, du coup, sur les différents pans business, expérience client. Comment, aujourd'hui, vous adressez ces sujets, vous, en interne, finalement, pour réconcilier des données on et off qui sont deux contextes qui sont très différents ? Comment, aujourd'hui, vous arrivez à piloter ces projets Omnicano ? Delphine, peut-être pour commencer ? Oui, moi, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler d'une vision, déjà. Donc, effectivement, ce qu'on a mis en place chez Clépierre, c'est retail-tainment, en fait. L'idée, c'est de dire que le commerce physique, il doit être essentiellement expérientiel. Et, du coup, on montre des tas de cas, en fait, de cas probants sur le fait que, comment est-ce que, un, les centres commerciaux arrivent à créer, générer ce trafic, générer de l'engagement, et comment est-ce que les marques doivent aussi participer à ça ? Et donc, il y a la vision, et il faut déjà qu'on s'accorde tous sur la vision, donc tous, les propriétaires, les locataires, donc les partenaires qui sont autour de cette nouvelle plateforme de centres commerciaux offline, online. Et puis, après, il y a l'idée de se dire, bon, alors, OK, on fait ça, mais comment on va mesurer la performance de ça ? Et surtout, qu'est-ce qu'on va mesurer ? Parce que, finalement, un centre commercial, un business model, c'est, voilà, on augmente les loyers, on augmente les mètres carrés, mais, finalement, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça, c'est quelque chose qui a ses limites, donc il faut trouver d'autres manières de juger la performance. Et, en fait, quand on regarde ce que font Google ou Facebook, ils mesurent aussi leur capacité à générer du drive-to-store. Donc, nous, de la même manière, on a mis en place des outils digitaux, de l'affichage digital, des réseaux sociaux, des pages web, de l'emailing, etc. Et donc, il faut qu'on se dise, notre travail ne s'arrête pas, en fait, à amener les gens à la porte du centre commercial. Il est, en fait, d'organiser, d'animer, en fait, cette communauté centre commercial pour que chacun fasse de l'événement, pour qu'on booste ces événements, qu'on les amplifie grâce à nos outils digitaux. Et que, du coup, ça génère du drive-to-store. Et donc, à partir de là, il faut mesurer. Pour l'instant, en tout cas, sur le drive-to-store, c'est une notion qui est communément admise. Si, effectivement, les gens qui sont là, on arrive à prendre plus de parts de voie et les envoyer plus dans les magasins, du coup, nous, on aura tous mieux réussi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Et donc, on s'est doté d'un outil de mesure. Donc, on est allé chercher une start-up qui s'appelle Retency. Et qui nous permet, parce que dans les environnements centres commerciaux, donc on est indoor. Donc, les Wi-Fi sont plus ou moins heureux, on va dire. Et puis, voilà. Donc, une technologie qui marche alors sur ondes radio et qui fait que ça capte partout. Et donc, en fait, voilà. Donc, on est allé chercher cette technologie Retency qui permet de mesurer vraiment le visitorat unique, une personne unique, sur la base des signaux émis par les téléphones portables. Et donc, c'est anonymisé. Donc, c'est complètement GDPR. Mais du coup, ça nous permet d'avoir cette donnée hyper rare que nous, on n'avait pas, en tout cas. Et donc, de mesurer, par exemple, des expériences qu'on a faites avec différents clients, mais notamment le monde automobile. C'est de montrer qu'on est un média de masse. Et à un moment donné, on a 2 millions de personnes qui ont vu pendant 6 mois un véhicule. Les gens, en moyenne, sont restés 5 minutes. Puis, en fait, après, on est capable de mesurer le drive tout ce temps en concession en disant, ben voilà, sur ces personnes-là, je ne sais pas, 10 000 personnes se sont rendues en concession. Et voilà. Et donc, du coup, à partir de là, on a vraiment des choses qui montrent la performance de notre écosystème. David, de ton côté ? Alors, de notre côté, en effet, la data et la mesure, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, à la compagnie du lit, malheureusement, on n'a pas encore tout à fait les outils. On est en train de les mettre en place. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser un outil qui s'appelle, déployer plutôt un outil qui s'appelle Alphalir. L'idée, c'est de... Aujourd'hui, on a des datas qui sont un peu dans... qui viennent du on et du off et qui sont, on va dire, dans 10-15 rapports différents et tout le monde n'a pas forcément accès à cette information. Et l'idée, pour nous, c'est de dire, OK, si on veut piloter, un, les opérations et le changement, il est important qu'on mette toutes ces datas sur... C'est avec un email tous les jours et un fichier Excel derrière. Mais l'idée, c'est d'avoir tout à un seul endroit, contextualisé, donc avec des informations qui viennent, on va dire, du commerce, mais du marketing, du digital, de ce qui est dans les magasins. Donc, ça permet à chacun d'avoir une vision et de comprendre c'est quoi le contexte. Et en plus, on peut rajouter derrière des éléments extérieurs qui ne viennent pas des datas propres à l'entreprise. Donc, grâce à ça, donc, c'est un outil en déploiement. Une fois qu'on l'aura, on pourra beaucoup mieux piloter et affiner nos expériences. C'est-à-dire qu'on pourra directement voir les impacts. Aujourd'hui, ce qu'on utilise principalement quand on veut voir ce qu'on amène du digital vers les magasins, c'est les stores visites de Google. Bon, malheureusement, je n'ai encore personne qui a réussi à me dire si c'était totalement fiable ou pas. Donc, nous, on utilise ça comme un indicateur et on regarde la progression. Mais on ne prend pas ça comme une hard data. Et on rencontre différentes sociétés type Alvalo et autres qui sont prêts à déployer des solutions pour pouvoir remonter les informations qui viennent des magasins, pour pouvoir voir si les gens étaient venus sur le site Internet et autres. D'après eux, leurs expériences, 40 à 50 % du business en magasin vient du web. Donc, ça, c'est un élément important pour pouvoir mesurer les investissements. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc, nous, notre projet, c'est d'abord mettre Alvalo en place pour pouvoir mieux piloter les opérations et mesurer le changement quand on fait des tests. Et on continue à regarder les stores visites. Mais par contre, ça nous intéressera peut-être rencontrer votre solution pour mieux mesurer le trafic en magasin. Super, merci. Donc, OK, sur la mesure, donc plutôt des chantiers plus avancés en cours, mais en tout cas au cœur des préoccupations. Tu l'as évoqué tout à l'heure sur plutôt l'évolution des équipes, les cohésions, comment on travaille ensemble, comment on accompagne les équipes. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez un réseau de franchisés, un réseau en propre, donc avec des complexités aussi côté Delphine, avec des marques qui sont locataires. Donc, se pose la question de l'accompagnement et du chain management. Comment aujourd'hui, vous, vous gérez la conduite du changement dans le cadre de vos projets Omnicano ? Alors, peut-être Ludovic pour démarrer ? Alors, je vais commencer. Alors, nous, pour nous, étant donné qu'une transformation digitale, ça prend toute l'entreprise. Donc, il est important qu'il y ait un sponsorship de la direction générale, parce qu'il n'y a rien à faire. Tous les départements vont être touchés et donc, il faut que tout le monde suive le mouvement. Dans ce qu'on a mis en place, il faut bien faire une différenciation entre ce qui est opérationnel et le D2D. Donc, on a le comité de direction de ce côté-là. Et après, on a mis en place, pour piloter le changement, des ateliers cross-départements qui évoluent en fonction des différents sujets et voire en fonction des départements qui sont impliqués quand on le met en place. Et à titre d'exemple, on a mis, sur notre site Internet, on a un call center. Et comme tous les sites Internet, le call center est en train de booster. Alors, on avait deux possibilités. Soit on recrute des nouvelles personnes, soit, en fait, on se penche vers nos vendeurs en magasin. Sachant qu'une des grosses préoccupations, c'est comment est-ce qu'on occupe les vendeurs en magasin dans un business où il n'y a pas énormément de trafic dans nos magasins. Donc, ils ont, on estime, un certain nombre d'heures par semaine où ils sont inactifs. Et pourtant, ils ont le savoir-faire. Et alors, l'idée, c'est que là, on a utilisé la technologie Aircall pour mettre en place un service de call déporté. Donc là, ça a appliqué, comme département, le département digital, le département RH, le commerce. Et pour pouvoir piloter ce changement et travailler tous ensemble, il est très important de s'y appliquer les responsables dans les magasins. C'est pour ça qu'on leur fait signer une tripartie entre le vendeur, le responsable magasin et notre département. Parce que sinon, on peut avoir des interférences entre eux parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et dans ce pilotage du changement, il est aussi important d'aligner, c'est vraiment un facteur qu'on oublie de temps en temps, c'est d'aligner les rémunérations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre vision, il faut se dire, OK, on va aller dans ce sens-là. Notre stratégie, par exemple, c'est faire du click and collect ou du call déporté, des choses dans ce genre. Il est important que le vendeur touche une rémunération parce que sinon, ça n'ira pas dans sa direction et donc on ne va pas réussir à faire la transformation. On va remettre tous les outils en place, mais si on ne s'occupe pas de former l'humain et d'aligner sa rémunération et ce qui le motive, dans le cas des vendeurs surtout, il est important de le faire. Sinon, ça ne va pas fonctionner, mais juste pour cette petite chose-là. Merci. Delphine, de notre côté ? Oui, de notre côté, ça passe aussi beaucoup par la formation. Il y a Solène qui est là de l'équipe Clépierre que j'ai recrutée il y a quelques années pour mettre en place les réseaux sociaux chez Clépierre. Réseaux sociaux, c'est fondamental parce que tout le contenu que nous donnent les boutiques, justement, on va pouvoir nous l'amplifier via les réseaux sociaux. On a 5 millions de fans Facebook, notamment. Et en fait, on a fait une opération il y a quelques années sur les rênes du shopping. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur le relooking. Et du coup, on a quand même réussi à avoir 3 millions de vidéos vues via nos pages Facebook. Alors, évidemment, on a eu dans nos centres, on a des millions, des millions de visiteurs. Mais je veux dire, c'est quand même une résonance forte. Et donc, voilà, avec Solène, on a mis en place une formation. On a formé toutes les équipes centres parce que forcément, nous, l'enjeu aussi, c'est que tout se passe sur le terrain. Donc, comment est-ce qu'on peut donner les outils et les bons réflexes aux gens qui sont sur le terrain et qui ne sont pas forcément formés à ça ? Et au début, ils le voient comme quelque chose en plus à faire. Ils pensent que c'est à l'agence de le faire ou des choses comme ça, pas à eux. Mais nous, on se rend compte que ce rôle pour créer des communautés autour de nous, il est fondamental. Et donc, c'est un peu eux qui doivent se transformer en chefs de village et animer leur communauté. et du coup, voilà, ça passe beaucoup par expliquer à des gens qui font le métier d'une certaine manière comment ça impacte leur métier et qu'ils doivent évoluer, leur expliquer pourquoi, trouver une manière de les motiver aussi, c'est sûr. Et moi, j'irais même plus loin parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, notamment qui a été fait chez McDonald's, mais alors là, il y a des années. Et en fait, c'était la réflexion de dire finalement, tous les franchisés McDo, ils n'étaient pas de culture très digitale, c'est normal, c'est des patrons de restaurants, etc. Et en fait, c'est DDB, l'agence dans laquelle j'étais avant, qui a en fait eu cette idée de dire, en fait, on va créer une université digitale pour former tous les patrons de restaurants. Et puis, comme ça, on pourra leur expliquer comment on pourrait améliorer finalement leurs opérations. Mais tant qu'ils ne seront pas acculturés à ça, dans le fond, on ne leur vendra rien du tout. Et en fait, finalement, c'est comme ça qu'ils ont mis en place les bornes McDo pour couper les queues puisque c'est un des problèmes, on voit la queue dans le McDo, on n'y va pas. Donc, c'est vrai que ces bornes ont considérablement amélioré la fluidité dans les restaurants McDonald's. Et moi, je pense, mais bon, ça n'engage que moi, mais qu'on devrait prendre cette route-là, c'est-à-dire d'aller au-delà de former nos équipes. Mais aussi, on voit que les enseignes qui fonctionnent le mieux sont les enseignes qui sont omnicanales et qui ont vraiment muté. Et en fait, comment nous, est-ce qu'en tant que plateforme, on peut aussi accompagner les enseignes à muter et à vraiment intégrer cette réflexion parce qu'on sait qu'elles seront d'autant plus performantes ? Super, merci. Alors, très intéressant. On parle beaucoup de projets du coup omnicanaux, mais finalement, un projet omnicanal, il n'est jamais porté de zéro. Il n'est pas naissant, il n'est pas démarré sans avoir d'héritage ou d'existant. Et finalement, la question qu'on voulait vous poser, c'est comment aujourd'hui, vous, vous arrivez à intégrer les projets omnicanaux dans votre écosystème existant avec finalement le legacy et tout l'écosystème déjà en place. Ludovic, peut-être, pour commencer ? Ok, alors nous, au niveau de l'approche outils, en effet, ce qui est le plus important, c'est d'abord mapper ce qu'on a en place, tous les outils qui existent dans la société parce qu'il y a souvent ils sont déjà nombreux. Et une fois qu'on veut faire un projet de transformation, on va se poser la question, ok, est-ce que pour répondre à ces problématiques-là, on a besoin de mettre en place un outil ? Si oui, est-ce qu'on a déjà l'outil en interne ? Est-ce qu'il faut faire une évolution d'un des outils qu'on a ? Ou bien est-ce qu'il existe un outil sur le marché qui va répondre à notre problématique ? Typiquement, donc dans l'idée justement de devenir un commerce unifié et autre, on a le désir de mettre en place dans nos magasins ce qu'on appelle le panier à distance et autre et qu'au lieu d'avoir un devis papier, on puisse avoir une sorte de panier abandonné du web. Et donc là, au lieu de... Dans une première étape, on verra à terme, dans une première étape, au lieu de se dire ok, on va passer dans une transformation, on va changer de plateforme avec des plateformes type... Je ne sais pas pour... Il y a des types Proximis, WShop ou des choses d'un genre. On s'est dit ok, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser qu'on a déjà ? Donc nous, on est sur PrestaShop et on a s'est dit ok, on va mettre en place avec notre agence, on va développer quelque chose de spécifique pour développer un panier abandonné en magasin fait avec... Traqué avec le code vendeur et haute. Donc ça, c'est en cours de développement. Donc ça va être un développement spécifique mais ça va permettre de répondre à nos besoins actuels et de mesurer l'impact avant de se dire est-ce qu'on va déployer un nouvel outil. C'est important de regarder qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et est-ce qu'on a toujours besoin d'un nouvel outil parce qu'il ne faut pas se dire j'ai une problématique je prends un outil et en fait si l'outil n'est pas intégré au reste et on ne répond pas forcément aux besoins l'outil n'est pas suffisant. Il faut le contexte. Juste pour vous dire que du coup sur le programme il est indiqué 10h30 pour la première session de One to One mais en fait c'est 10h40 ne vous inquiétez pas on est tous calés donc les sessions de One to One commencent dans 10 minutes à la fin de cette session. Voilà. Je vois les gens partir je pense qu'ils s'inquiètent un peu mais ne vous inquiétez pas ça commence dans 10 minutes. Oui ils vous attendront en plus les rendez-vous. Exactement. De toute façon du coup c'était la dernière question donc t'es définie aussi pour réagir sur ce sujet-là ? Oui. Bon moi la question que tu poses c'est une question de priorité en fait c'est sur quoi finalement on engage l'entreprise sachant que nous en l'occurrence quand on engage l'entreprise c'est fois 100 centres commerciaux donc c'est à dire c'est vraiment des questions où est-ce qu'on met les investissements où est-ce qu'on met notre énergie et de toute façon par rapport aux enjeux de transformation qu'on a on ne peut pas faire tout en même temps donc voilà on est obligé de prioriser et pour nous ce qui est important c'est vraiment d'arriver à créer les équipes et à créer cette nouvelle dynamique en fait entre les gens et pour effectivement essayer de dénicher où sont les leviers de croissance et de là découlent les outils parce qu'en fait c'est ce qu'on a discuté avant la table ronde on se disait en fait c'est hyper important c'est vrai d'identifier sa vision sa stratégie et ce qu'on cherche avant de mettre les outils parce que pour le coup on est approché par vraiment beaucoup de gens sur les outils et c'est vrai qu'il y a des techniques incroyables qui existent mais pour chaque projet data en fait ce qui est surtout fondamental c'est de se poser la question de ce qu'on cherche et c'est vrai que moi en tant que publicitaire on a toujours travaillé sur l'insight et avant de répondre à une solution en fait il faut se dire où est le levier c'est quoi finalement ce que je cherche le plus et nous ce qu'on se dit aujourd'hui c'est ce qu'on cherche le plus c'est événementialiser en fait c'est vraiment comment est-ce qu'on crée cette notion que tout le monde comprend l'importance de créer des contenus d'événementialiser d'amplifier tout ce qu'on fait parce qu'on est persuadé que ça ça génère du drive to store et après en temps 2 effectivement d'arriver à toute cette data qu'on va collecter comment est-ce qu'on va l'orienter vers plus de performance donc voilà de bien vraiment déjà se mettre tous d'accord là-dessus et puis après tous les métiers doivent se professionnaliser pour arriver à augmenter collectivement notre performance et c'est un vrai enjeu de transformation digitale mais beaucoup humaine aussi merci beaucoup je crois que tu as fait la conclusion avant la conclusion parce que c'était très très clair donc effectivement je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous vouliez particulièrement partager non c'est tout bon donc du coup c'est la fin de la table ronde effectivement la conclusion était très bonne de la part de Delphine nous ce qu'on voulait vraiment essayer de faire ressortir aussi dans le cadre du travail qui a été fait des analyses qui ont été menées c'est que finalement on se dit que ça peut être assez simple sur le papier et je pense que Delphine et Ludovic l'ont bien fait ressortir et que vous devez très bien le connaître aussi dans votre quotidien finalement c'est peut-être simple à formaliser mais assez difficile à opérer on a beaucoup de prismes à couvrir dans le cadre d'un projet omnicanal que ce soit technologique on l'a vu humain, organisationnel sur les sujets data et voilà et donc du coup on espère surtout que le partage d'expérience de Delphine et Ludovic a pu aussi vous éclairer n'hésitez pas à aller les voir pour poursuivre la discussion ils sont passionnants tous les deux merci beaucoup et merci à tous merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous